Bien, bonjour à tous les amis, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu, au titre de la miniature. Petite vidéo d'ouverture de Pac Panini, j'ai 3 paquets, cette fois-ci, dans la première partie de cette vidéo, du coup, on va ouvrir le premier paquet avec déjà Driss de Venance, le fidèle coureur belge de la Deceunin-Couix, c'est vainqueur en cette saison, notamment de la Cadel Evans au Seine-Grèce, c'est âgé de 37 ans de Driss de Venance, très bien. Simone Consoni, le sprinter italien, enfin l'un des sprinters italiens, assez jeune quand même, 26 ans, de la Cofidis, Renan Van Kersburg, le sprinter sud-africain de la NTT. Tom Van Asbrook, pour la Israel Startup Nation, le belge, sprinter, Michael Landa en double, donc on va le poser ici, pour la Baraigne McLaren. Et côté double, enfin côté grande carte, on va se retrouver avec la Cofidis, du coup, on va poser là-bas. Côté deuxième paquet, on a le très bon sprinter, et également très bon coureur pavé de la Total Direct Energy, le France-Adrien Petit. Le grimpeur est coureur assez complet, Carlos Verona de la Movistar en double, Thomas Bouda également en double. Daniel Os pour la Baraigne, ça en fait un de plus, Daniel Os pour la Baraigne, parce que vraiment c'est un peu la Dèche côté Baraigne, j'en ai que deux, j'ai que Ackerman et ses Mulberger, Alexis Goujar, le France-A, c'est bon rouleur de la G2R à la Mondiale, écoute les grandes cartes. Ça part sur le Team Total Direct Energy, très intéressant la carte du Team Total Direct Energy. Troisième paquet avec directement Philippe Seine en double, très bien. Et là, on a Guérin Thomas, le vainqueur du Tour de France 2018, vainqueur du Tour de France 2018 avec l'étape de l'Alpe d'Huez et de la Rosière également. Très très bonne carte, également vainqueur de Paris-Nice, c'est du Tour de 2016, de 2 Tours d'Alge et de la Gare en 2016 et c'est 2015 ou je crois 2015 et 2017 il me semble. Non, 2015 et 2018 il me semble, vainqueur également du Tour des Alpes 2017 et vainqueur du Dauphiné également 2019 avec 3 victoires d'étape sur le Tour. Quant à Paché, le puncher français de cette équipe, tout bien biotel, vital concept, Nikita Fstra, le coureur spécialisé dans une classique flandrienne. G2, 36 ans, vainqueur de Paris-Roubaix 2014 et du Grand Prix Eau, non c'est du Tour des Femmes 2016, non, Tour des Femmes 2018 pardon et il me semble. Du coup voilà, la partie gauche du cadre du Team Jumbo Visma et côté carte, on a l'étape entre Lyon et le Grand Colombier. On se retrouve et on va ouvrir du coup cette fois-ci 12 paquets dans la suite de cette vidéo avec directement le premier de ces 12 paquets avec la partie droite du cadre de la Dukening Quick-Step. On voit notamment Driss Devenance, Morkov, Jungels ou encore Peter Serif, Florian Sénéchal et il me semble que c'est Kasper Asgreen. On a Georges Arkas, il me semble que je l'ai en double comme le cadre de la Dukening. Le cadre de la Kofidis, je l'ai en double. Giddich pour l'Astana, du coup joli pan de double pour le moment Giddich. Côté CCC, Alexandre Desmarquis, le très bon grimpeur, puncher, baroudeur italien, un vainqueur d'étape notamment sur la Vuelta en 2015 également. C'était sur le Dauphini je crois à Rizou en 2013 ou 2014, très bon coureur, on retrouve souvent dans les échappés. Bon lieutenant également pour la montagne, pour un leader. Et côté des cartes, on a l'étape en 4 entre 6 seront et hors sermer l'aide. Je suis assez content parce que là, déjà au moment où je tourne, c'est le 29 août, du coup le départ du Tour de France. Mais surtout hors sermer l'aide, belle étape de montagne, certes, mais c'est surtout que je ne l'ai pas cette carte là. Je suis assez content, on va faire le deuxième pack à jeans avec directement Marcus Burghardt, le colosse allemand à 1m89 pour 75 kg. Très bon coureur, assez complet quand même sur les classiques flambriennes. Un bon capitaine de route si je peux dire, même un bon capitaine de route. Il était notamment là à la BMC quand Ivan s'a gagné son tour en 2012, il l'a pour Edipeter, s'a gagné à la Bourra ou Emmanuel Bourgman, avant capitaine de route. Ah, Alexander Christophe pour... Ah, la carte est abîmée, bizarre. Mais Alexander Christophe pour la UAE, le Norvégien ancien champion d'Europe, vainqueur notamment du Tour des Flambres 2015. Et c'est également Milan Sorémo 2015, champion d'Europe 2018, vainqueur de 3 étapes au sprint. On s'est-à-dire sur le Tour de France, 2 en 2014 et 1 en 2018 sur les Champs-Élysées, très bon coureur. Ah, on en double la carte de Peter Sagan en maillot vert sur le Tour de France 2019. Dommage, très belle carte. Søren Crack-Anderson pour la Sunweb, très bon coureur, bon rouleur notamment. Il me semble qu'il est, c'est... Ouais, je crois que c'est le vainqueur du chrono, il me semble, de Paris-Nice en début de saison au mois de mars. Un très bon coureur, le Danois. Imano Lirviti pour la Movistar. Et en grande carte, les Hauts ! Enfin, ouais, les Champs-Élysées, on les connaît. La mythique arrivée des Champs-Élysées, l'arrivée du Tour de France, chaque année se fait sur Champs-Élysées depuis 1975. Entrevente la jolie de cette année, Champs-Élysées. Comme chaque année, il me semble qu'il est à faire 7 fois le parcours des Champs-Élysées. 122 km le 20 septembre 2020. Très intéressant. Côté Movistar, Imano Lirviti, il me semble que je l'ai en double. Antonio Pedrero, en double pour la Movistar. Le bon grimpeur, et le courant même assez complet de la Movistar. Coureur de 29 ans. La partie gauche du cadre de la scène web, il me semble que je ne l'ai pas. Je dois avoir l'autre partie. Nils Follit, le grand coureur allemand, 1m92. Deuxième de Paris-Roubaix, notamment l'année dernière. Très bon coureur spécialisé dans le classique Saint-Élysées pour la Israel Startup Nation. Côté Jumbo Visma, Mike Tennyson, le vainqueur de la première étape sur le Tour de France l'année dernière. Où il avait porté le maillot jaune pendant deux jours également. Du contre, la montre par équipe avec la Jumbo Visma en double. Ah, et cette carte, je ne l'ai pas. La partie gauche du cadre de la Mitchelton Scott. Très bien. Et côté, prendre carte, le suspense, état son comble. On a la NTT. Il me semble que je ne l'avais pas, du coup je suis assez content. Pour le moment, trois cartes que je n'ai avais. On n'a pas sur trois paquets des douze. Malheureusement, en double, même je crois en triple, la partie droite du cadre de la Cofé 10. On a la partie droite par contre du cadre de l'Arkea avec notamment, on voit Diego Rosa ou Nero Quintana. Je ne sais pas si je l'ai en double, mais on va la mettre dans les pas doubles. La partie gauche du cadre, par contre, team total direct énergie. Il me semble que je l'envoie. Je ferai sous Padrien Petit, Romain Sicard notamment. Niccolo Bonifatio, Julien Simon et Anthony Turgis. On va le mettre ici, voilà. Côté Télotosoudal, Roger Kluger, il me semble que je l'ai en double, c'est sûr. Et on a Paul Mourselin pour le team total direct énergie que je n'avais pas. Du coup, je suis assez content, très bon coureur, assez bon baroudeur qui malheureusement, cette année, ne fera pas le Tour de France. Mais qu'il l'avait fait en 2019. Et on a le Grand Colombier en triple, côté carte. Du coup, je suis assez, on va dire, déçu. Nouveau paquet avec directement la partie droite du cadre de la NTT. Il me semble que je l'ai déjà. On va le mettre avec les autres. Carlos Verona, je l'avais déjà pour la Movistar. Oh, et Yann Bernal. Ah, je ne l'avais pas, cette carte. La carte des Gann Bernal en maillot jaune. Dans la page des maillots distinctifs, bonifications et points bonus. En or, une carte vraiment que... Les cartes en or, elles sont... C'est les meilleures. Les cartes en or, c'est celles qui sont les plus douces. On a également Michael Woods, que j'avais déjà, le grimpeur canadien de la IF. Côté, autre, d'un site du paquet, on retrouve Peter Seri, du coup. En double et en grande carte, là, NTT. Oh, dommage. On a tellement espéré avoir une autre carte. Enfin, une autre. C'est ça. En... Alors, je ne l'ai pas assez. Pas, la carte de recorded. Donc, c'est ça. Pas, c'est ça ? C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Vérona Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501